Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me poser la question et du coup je voulais vous expliquer un petit peu aujourd'hui les effets de ces nouveaux coupes coniques en 12-42 pour mp9 et mp10. En fait je vous conseille de les mettre à l'avant et à l'arrière en même temps que vous changez le rapport central. En fait ces coupes coniques vont avoir tendance à raccourcir les ponts et donc vous allez naturellement allonger le central avec la couronne de 45 ou avec une cloche de 14 par exemple si vous êtes en buggy nitro donc ces nouveaux coupes coniques comme je l'ai dit IF618 et IF619 vont ensemble vous pouvez vous êtes obligé d'utiliser ensemble ces deux coupes coniques et ils vont donner une voiture plus réactive plus nerveuse plus directive aussi qui va avoir tendance à avoir une légère glisse du train arrière dans le virage donc vous allez avoir l'impression d'avoir une voiture plus légère plus réactive ce sera par exemple très efficace sur des pistes avec beaucoup d'adhérence par contre si la piste est glissante je vous conseille de rester plutôt avec les coupes coniques traditionnelles d'origine qui rendront naturellement la voiture plus facile et un petit peu plus douce au pilotage voilà c'est tout pour aujourd'hui